Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie Occidentale en français. Je suis Amalia Chahemyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Le paradis terrestre de l'Arménie Occidentale, le cratère de Nemrut, est enveloppé de blanc. Hier soir, la connexion avec le personnel de plusieurs positions de l'armée de défense en direction de Hintarer et Khzabert a été perdue, armée de défense de l'Artsar. Le village de Hinchènes n'est plus sous le contrôle de l'ennemi. Pourquoi Poutine sauve-t-il Pachignon ? La Grande-Bretagne, la Turquie et l'Ukraine forment une alliance contre la Russie dans la mer Noire. La turquification des toponymes arméniens a des racines profondes. Nemrut, dans la province de Tadvan à Barèche, au cœur de l'Arménie Occidentale, le deuxième plus grand lac de la cratère du Monde est devenu blanc après des chutes de neige. En plus de sa beauté naturelle, Nemrut ravit les visiteurs avec ses lacs chauds et froids, ses grottes glacées. Après les chutes de neige, Nemrut recouvert de blanc est devenu l'un des endroits visités par les amoureux de la nature et de la photographie. Hier soir, dans des conditions encore inconnues, la connexion a été perdue avec le personnel de plusieurs positions militaires de l'armée de défense de la République d'Artsar située en direction des anciens quartiers de Hadrut et Khzabert. Cela a été rapporté par l'armée de défense de l'Artsar. La recherche s'est poursuivie toute la nuit et ce matin. Grâce à la médiation du continent russe de maintien de la paix, des mesures actives ont été prises pour identifier la possibilité de capturer des militaires arméniens et, en cas de confirmation, prendre les mesures nécessaires. Lors d'une conversation avec Armenprez, le porte-parole du président de l'Artsar Baramporosian a également commenté les informations selon lesquelles les Azeris avaient bloqué la route du village de Hinchène dans la région de Chouchy pendant longtemps, laissant les habitants dans un blocus. Les forces azerbaïdjanaises ont essayé de faire pression sur la partie arménienne en plaçant une base sur la route menant en Hinchène, mais grâce à l'intervention des troupes de maintien de la paix russe, elles ont réussi aujourd'hui à retirer la base azerbaïdjanaise de la route et à débloquer Hinchène. Pour le moment, il y a à la fois des représentants de l'armée de défense et des soldats de la paix russe dans la communauté, assurant la sécurité des habitants de la communauté, la conduite pacifique et sans étrave. En outre, il a déclaré que les rumeurs selon lesquelles les Azeris avaient donné 12 heures à la population de Yertaror près de Hinchène pour quitter le village ne correspondaient pas à la réalité. Selon lui, l'affaire concernait les militaires dans un poste de l'armée de défense. En réponse, la partie arménienne a rejeté la demande et la position est actuellement sous le contrôle des forces arméniennes. Après la guerre en Artsakh, un nouveau grand jeu a débuté en Transcaucasie et au Moyen-Orient dont la principale caractéristique est la coopération de la Russie avec la Turquie. L'Azerbaïdjan est déjà entré dans ce jeu et maintenant l'Arménie a une telle opportunité. La seule question est de savoir s'ils vont permettre à Pachignan de mettre en œuvre ces plans. Après que le président turc Recep Tayyip Erdogan ait proposé à Bakou la création de six pays pour travailler ensemble et maintenir la paix dans le Caucase, exhortant l'Arménie à rejoindre le projet, peu de gens s'attendaient à ce que Yerevan réponde aussi rapidement. Cependant, lors de la séance du Conseil de sécurité de l'Arménie, le Premier ministre Nikol Pachignan a déclaré qu'il est nécessaire d'améliorer les relations avec la Turquie et l'Azerbaïdjan en essayant de trouver des points de contact. Selon lui, il y a eu un changement. Les Azerbaïdjanais sont plus forts maintenant. Il faut donc faire face à cette situation. Une justification objective, dont un point envisage le déblocage de toutes les communications régionales, la création d'un couloir de transport à travers le territoire arménien entre Nahidjavan et Azerbaïdjan. C'est la principale condition préalable à la normalisation des relations entre Yerevan et Bakou, Ankara et Yerevan. De plus, la normalisation des relations avec la Turquie sort l'Arménie de l'isolement régional, le transformant en un pays avec un statut de transit, un pays entrant en Europe. Les tentatives précédentes de ne pas lier la restauration des relations Ankara-Yerevan au règlement du conflit de l'Artsakh ont échoué comme les efforts supplémentaires de Pachignan pour relancer ces processus sans condition préalable. Selon l'expert russe sur le COCA, Sergei Merkedonov, la déclaration de l'indépendance contient des clauses sur la nécessité de la reconnaissance internationale du crime de génocide contre les Arméniens et sur l'Arménie occidentale, c'est-à-dire qu'elle met en évidence une question territoriale. Ce n'est pas un hasard si Erdogan, dans sa déclaration à Bakou, a souligné la nécessité pour l'Arménie de prendre des décisions appropriées car la première partie de l'équation « Conflit de l'Artsakh, réconciliation arméno-turque » est en effet définie si nous entendons le retour des régions précédemment perdues au contrôle de l'Azerbaïdjan. Quant à la réconciliation arméno-turque, les deux parties devront surmonter les obstacles historiques difficiles existants afin de commencer à écrire un nouveau chapitre de leur histoire. L'article complet est disponible sur le lien Souvent. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, s'est rendu à Londres en juillet 2020 pour renforcer les liens commerciaux entre la Grande-Bretagne et la Turquie. Les deux pays ont leurs propres intérêts dans la coopération bilatérale. D'autre part, l'Ukraine est prête à fournir son territoire pour le déploiement des troupes britanniques, ainsi progressivement une alliance de trois pays hostiles à la Russie se forme. Cela a été écrit par Greg City Times. La Turquie et la Grande-Bretagne savent où se faire des amis. Ainsi, Bruxelles est mécontente de la situation des droits de l'homme en Turquie et n'a pas permis à Ankara de rejoindre l'Union européenne. Les politiciens de l'Union européenne sont également préoccupés par les ambitions géopolitiques d'Erdogan au Méditerranée orientale et en Libye. Dans le même temps, les relations entre la Turquie et les États-Unis devraient être couronnées de succès après l'achat des systèmes de défense aérienne russe S-400 par les Turcs. En Europe, Londres est également perçue de manière ambiguë après le Brexit. De plus, c'est l'un des rares amis d'Ankara en Occident. Après avoir quitté l'Union européenne, le Royaume-Uni cherche à considérer son propre système d'alliance, soulignant le rôle de premier plan de la Turquie. Dans le même temps, Londres est très prudent face aux actions de la Turquie en Syrie et en Afrique du Nord. A cet égard, les craintes de Moscou sont plus aiguës par les rumeurs qui circulent sur l'éventuel déploiement de troupes britanniques dans la ville ukrainienne de Nikola sur les rives de la mer Noire. Les noms de personnes et les noms de lieux, de pays et de villes ne sont pas mis au hasard. Chacun d'eux a sa propre histoire et sa propre signification. Ce n'est pas un hasard si les concurrents ont d'abord changé les noms des villes et des territoires qu'ils occupaient. Les Turcs et les Tatars du Caucase, les Azeris d'aujourd'hui, ne font pas exception à cet égard. Quand ils ont essayé d'effacer la trace arménienne de la mémoire des gens et des sources historiques. L'Azerbaïdjan a maîtrisé et appliqué de la meilleure façon l'expérience et les méthodes du frère aîné. En Turquie, la turquification et la kurdisation des toponymes arméniens ont des racines profondes. La turcologue Lucine Sarakin, dans son ouvrage « Turquification des toponymes dans l'Empire Ottoman et la Turquie républicaine » représente les développements historiques dans ce sens et les méthodes courantes. Les autorités turques se rendent compte que les toponymes arméniens sont le produit de toute une civilisation et des témoins éloquents de l'existence des anciens Arméniens en Arménie occidentale. Non satisfaits de la destruction physique des véritables propriétaires de la région, poursuivre leur génocide historique et culturel, ciblant les toponymes arméniens. L'article complet est disponible dans le numéro régulier du quotidien République d'Arménie. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Sassoun Kertsi. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada